Salut à tous les amis c'est McFly86, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vidéo sur le jeu Rambo Six Siege. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, en gros c'est un jeu basé sur les différentes équipes de tout ce qui est GIGN, SWAT, tout ça, contre la lutte antiterroriste. Donc dans ce jeu vous avez plusieurs modes, c'est à dire que vous avez de la libération d'otages, de la protection d'otages, vous avez des déminages, vous avez le truc tout banal où on est sur une map et il faut éliminer tous les terroristes. C'est assez varié. Au cours du jeu vous allez prendre des niveaux, donc là actuellement je suis niveau 3, bientôt 4, j'ai 4120 en argent. L'argent va vous permettre de débloquer des nouveaux agents et comme vous allez le voir, les agents, donc au début voilà, moi je n'en ai pas débloqué, j'ai ces deux là de base. Pour débloquer, vous allez voir qu'on a énormément de catégories différentes, donc on a le SAS, le FBI SWAT, le GIGN, l'espèce NAS, le GSG9, les agents de première année, les agents de deuxième année. Mais, tiens j'ai un petit point, je ne sais pas pourquoi, et là, et en fait à chaque fois ils vous mettent sa protection, sa vitesse, les différentes armes et gadgets, tout ça qu'ils ont et leurs compétences spéciales. Voilà. Donc vous pouvez jouer très bien en solo comme en multi. Donc en multi vous avez le truc classique où c'est un match à 5 contre 5, donc il y a 5 terroristes, 5 antiterroristes. Après, je n'ai pas encore testé, je ferai sûrement une vidéo dessus d'ailleurs. Vous avez des situations, donc ça, les situations, je vous conseille de les faire, c'est pour vous apprendre à jouer au mieux possible et ça vous permet de découvrir différentes classes des agents antiterroristes. Et ensuite vous avez la chasse aux terroristes, donc ça c'est contre l'IA, et là vous pouvez jouer en multi ou en solo, sachant qu'en solo c'est hyper dur, parce que le niveau de l'IA ne va pas être adapté en fonction du nombre de gens que vous êtes. Donc nous on va s'intéresser aux situations, et du coup, voilà, vous voyez, il y a énormément de trucs. Moi je suis bloqué à un endroit où je dois libérer un otage, sauf que c'est ultra dur. Donc je vais vous montrer la première qu'on va rapprocher. Donc vous avez différents niveaux de difficultés, donc vous avez normal, difficile et réaliste. Donc réaliste, je suppose que c'est la difficulté la plus élevée, et du coup, forcément, vous gagnez beaucoup plus d'XP et d'argent. Voilà, donc nous on va faire en normal. Il n'y a pas de facile, et croyez-moi déjà en normal, c'est assez raide. En combat rapproché, les agents doivent étudier leur environnement pour localiser et identifier les menaces. Bon, je vais passer à cinématique. Voilà, donc en fait, le but là est tout simple, c'est d'éliminer tous les ennemis de la zone. Donc pour cela, on a divers petits gadgets. Donc ce personnage-là a cette mitraillette, il a ce petit flingue. On a 4 grenades flash, on a 4 plastrons, je vais vous montrer à quoi ça sert, c'est pour faire exploser des parois, des fenêtres, des trucs comme ça. Et on a surtout, chose très utile, 2 petits drones qu'on va pouvoir télécommander, afin de repérer les ennemis, comme ce monsieur ici. Alors bien sûr, les ennemis peuvent voir notre drone et le détruire. Donc là, on peut inspecter la zone. Après, plus tard, vous verrez que dans les... Vous voyez, hop, il y en a encore là. Il ne m'a pas vu, il est con. Vous verrez que plus tard, il y a des zones piégées également. Donc il faudra faire relativement attention. Vous voyez, celui-là est bien planqué. Donc si je m'approche trop, vous voyez, il se demande, il a entendu bruit, il se demande ce qu'il se passe. Donc on fait un petit repérage rapide des lieux. Sachant que quand vous marquez un ennemi, s'il se déplace, ça vous laisse le point là où vous l'avez vu. Il ne va pas vous marquer la cible en vous disant, « Bon, ben voilà, l'ennemi est là, il se déplace à tel endroit, machin. » Non, non, il ne faut pas rêver. C'est assez réaliste à ce niveau-là. Il y en a encore là. Ah ben, il y en a là également. Voilà, donc là, il m'a vu. Et voilà, il a pété mon drone. C'est un point que je voulais vous montrer. Donc là, on sait qu'il y en a un là. On va essayer de faire ça en finesse. Vous voyez, par exemple, les parois comme ça, là, on peut les casser à main nue. Celle-là, il faut un plastron particulier. Ou pas un plastron, un truc bien particulier, bien spécifique. Donc là, on ne sait pas s'il y a du monde ou pas. Donc vous pouvez juste casser comme ça. Mettre plusieurs coups si vous voulez. Donc là, je suis en rappel, en fait. Je peux monter, voilà, je peux me balader sur toute une longueur de toit. Donc il n'y a pas de fenêtre de dispo. Non, il n'y en a pas. Ici, je pense que je peux aisément, voilà. Donc là, par exemple, je mets ça. Je m'écarte, bien sûr. Et voilà. Toc, toc, c'est moi que voilà. Il n'y a pas l'air de les avoir trop affoler. Ici, il n'y a personne. Personne non plus. Donc tout ça, là, c'est des trucs qu'on va pouvoir péter pour rentrer tout simplement dans le bâtiment. Et les parois, comme ça, on va pouvoir, pareil, les casser à la main ou utiliser l'explosif que je vous ai montré. Donc là, je sais qu'il y en a un. Ah merde, c'est ça que vous allez faire, mallonger. Ok. Voilà. Alors, par contre, oui, ils se défendent aussi, bien sûr. Ils envoient de la flash, des trucs comme ça. Donc là, par exemple... Ah oui, mais c'est que ça m'a enlevé les pointeurs vu que mon drone a été cassé. Ok. Là, par exemple, on va mettre un truc ici. Ok. Donc ça, vous voyez, ça se casse difficilement. Mais des fois, il fait un petit trou, ça peut aider. Hop. Là, il reste 5 ennemis. Si vous vous mettez au même endroit, les gars, aussi. Bon, ben, ils viennent à moi, donc c'est plutôt cool. Voilà, mission réussie. Donc, c'est une mission de base assez simpliste. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de difficultés. Donc là, du coup, j'ai gagné mes 3 étoiles. Ça, c'est cool. Bon, on va faire situation suivante. En fait, ils nous... Ils nous montrent les différentes actions qu'il peut y avoir. Voilà, donc là, ils nous disent qu'en gros, il ne faut pas jouer les infiltrés. Il faut y aller en mode gros bourrin et taper dans le tas. Sauf que moi, je ne suis pas spécialement trop pour. Parce qu'il faut quand même sauver un otage et que l'otage, je ne sais pas, on vit qui crève tout bêtement. Tac. Voilà. Bon, tant pis pour la discrétion. J'arrive pas le tuile ? Ouais. Bon, ben là, on est clairement repéré. Sauf que l'otage ne craint rien. Je vous dis tout de suite, l'otage ne craint rien. Donc là, normalement, ça, je peux faire péter. Alors, c'est possible qu'il peut y avoir un terroriste derrière la porte du garage et du coup, vous pouvez le tuer en mettant l'explosif. Ça peut arriver. все, pareil. Ça va plus à 1. hunted yın. Ça va plus là. Prends-uh. Ça va plus à 1. C'est pasID plains. C'est bon. Tu vas me faire croire qu'il n'y a personne à être l'otage ? C'est une blague ? Et si, il est là. Donc dans la logique de la chose, il s'attendait à ce que je rentre par là. Ça c'est plutôt bien fait. Alors, voilà, vous pouvez trouver ce genre de truc pour vous ravitailler. Mais regardez bien, je ne vais pas récupérer de grenade flash, ni de... Ah bah si, je n'ai déjà rien dit. Bon bah il y a des missions, ça ne le fait pas. On ne récupère pas les... Donc là, il faut extraire l'otage. Sauf que bien sûr... Voilà. Ils ne vont pas nous laisser faire, bien évidemment. C'est bon. Ce n'est pas évident. Il y a des missions qui sont beaucoup plus raides que ça. Si j'apprenais à viser aussi, ça marchera mieux. Donc là voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que... Voilà. Mission réussie. Donc en gros, voilà, vous avez pigé un peu le truc. Il y a, je vous promets, il y a des missions. Je suis bloqué à un endroit. Au pire, je vous montrerai. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. C'est une mission. Donc c'est une barraque tout bête. Où il faut aller chercher un otage. Sauf qu'il y a des explosifs partout. Il y a des mecs avec des ceintures explosifs. Qui vous foncent dessus. Qui vous font péter la tronche. Il y a vraiment beaucoup de difficultés. Et on a un mitraillette, si je puis dire, avec lunettes. Pas avec un très gros zoom, mais un zoom quand même. On a un pistolet silencieux. Et en fait, le plus dur, c'est pas de récupérer l'otage. C'est de se barrer avec l'otage. Parce qu'on a juste le petit flingue. Et malheureusement, il y a énormément d'ennemis. Enfin voilà. Bon en tout cas les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez le jeu, que vous jouez au jeu. Ça serait un plaisir de jouer en cop avec vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.